bonjour à tous on se retrouve pour notre poème du mardi et j'ai choisi aujourd'hui un poème de louise labet louise labet c'est une poétesse française qui est née accrochez vous bien en 1524 donc il y a 500 ans voilà et il y a 500 ans elle a écrit de très très belles poésies et toute une série de sonnets que personnellement j'aime beaucoup et je voulais vous en lire un sans plus de commentaires parce qu'il n'y a pas grand chose à commenter simplement apprécier là je sais pas la beauté de la langue le jeu derrière le propos et les images qu'elle utilise alors dans ce poème simplement pour préciser donc elle parle de diane diane c'est une référence à la déesse gréco romaine de la chasse de la nature sauvage qu'on appelle artémis aussi artémis est là elle est souvent représentée avec un arc et des flèches et elle chasse et elle est très solitaire elle est très indépendante comme ça dans la nature sauvage et donc voilà diane c'est c'est le pendant romain de artémis qui est son nom grec voilà je vais vous lire ce cours sonnet diane étant en l'épaisseur d'un bois après avoir maintes bêtes assénées prenez le frais de nymphes couronnées j'allais rêvant comme fait maintes fois sans y penser quand j'ouis une voix qui m'appela disant nymphes étonnées que ne t'es tu vers diane tournée et me voyant sans arc et sans carquois qu'as tu trouvé aux compagnes en ta voix qui de ton arc et flèche effet proie je m'animais réponde à un passant et lui jeté en vain toutes mes flèches et l'arc après mais lui les ramassant et les tyrans me fit sans et sans brèche voilà je vais vous le retranscrire au dessus de cette vidéo pour que vous puissiez aussi le lire parce que c'est vrai que c'est une langue un vieux français dont on n'a plus tellement l'habitude et voilà et bien je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à tout bientôt au revoir voilà je vous dis à tout bientôt 1 paquet